on va commencer un deuxième chapitre sur les acides et les bases donc c'est un chapitre qui est très important et c'est un grand chapitre et il y a beaucoup d'informations dans ce chapitre donc toujours on va utiliser les notions qu'on a appris dans le premier chapitre c'est à dire on va parler d'électrolyte fort électrolyte faible accepteur donneur et ici la particule échanger c'est le proton n'est ce pas c'est h plus donc il y a plusieurs théories qui expliquent qui définit qui définissent un acide ou une base ce la première théorie c'est la théorie d'arenus d'après cette théorie c'est quoi un acide c'est un composé qui va libérer un ion h plus et une base c'est un composé qui va libérer des ions h au moins par exemple acl c'est un acide puisque acl si je vais écrire ici je ne peux pas écrire bon acl je vais faire une nouvelle je ne peux pas écrire sur ça je vais changer donc acl par exemple dans l'eau va donner h plus plus l moins donc acl c'est un acide puisqu'il a donné il a libéré h plus n a o h c'est une base pourquoi car dans l'eau n a o h va donner n a plus plus h au moins donc n a o h a libéré des ions h au moins mais cette définition n'est valable quand une solution à cause parce que par exemple dans n h 3 on voit pas qu'il y a h au moins mais n h 3 si on met n h 3 dans l'eau ça va donner n h 4 plus plus h au moins c'est une base puisque dans l'eau elle va libérer aussi des ions h au moins donc pour cela il faut donner une nouvelle définition sur les acides et les bases et on va utiliser la définition de bronchite et l'ori donc qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'elle a dit cette définition là qu'est-ce comment elle va définir les acides et les bases donc d'après bronchite et l'ori un acide c'est une espèce qui va libérer un proton qui va libérer des ions h plus donc c'est un donneur d'un proton comme on a vu dans le premier chapitre et elle va donner ce proton à une autre espèce qui est la base n'est ce pas donc la base c'est l'espèce qui va capter le proton qui est libéré par l'acide et donc la base c'est un accepteur d'un proton et donc on revient à l'idée accepteur donneur donc l'acide va libérer, regardez si je mets l'acide par exemple dans l'eau il va libérer les ions h plus et l'ion h plus est capté par la base donc base plus h plus va redonner l'acide donc l'acide c'est un donneur d'un proton et la base c'est un accepteur d'un proton il y a une autre, la troisième théorie je vais faire je vais utiliser le powerpoint pour pouvoir écrire donc une autre définition c'est celle de Lewis qu'est-ce qu'il dit un acide c'est une substance ou c'est une espèce est-ce qu'il est capable de capter de prendre, de capter, d'attirer un doublé électronique c'est-à-dire c'est un accepteur d'électrons et une base c'est une substance qui va donner un doublé électronique un ou plusieurs doublés électroniques donc c'est un donneur d'électrons donc ça c'est d'après Lewis donc une base, regardez une base par exemple NH3 c'est une base pourquoi elle a un doublé électronique ici sur N donc c'est un donneur d'un doublé électronique et H+, c'est un acide qui va accepter ce doublé et NH4+, c'est un acide qui va accepter ce doublé électronique donc la même chose ici BF3 et F- F- la charge négative c'est un doublé électronique donc F- c'est une base qui va donner ce doublé électronique et le bord d'un BF3, il a une case vide ici donc il va accepter ce doublé électronique donc BF3 c'est un acide et par suite F- c'est une base puisque c'est un donneur d'un doublé électronique et BF3 c'est un acide selon Lewis qui va accepter ce doublé électronique mais la théorie qu'on va utiliser dans ce cours-là c'est celle de Bronsted et Laurie donc on va commencer par définir un polyacide et un polybase donc un polyacide poly il y a plusieurs n'est-ce pas un polyacide c'est une espèce qui peut donner c'est une espèce qui peut donner un ou deux ou plusieurs protons monoacide monoacide il va donner un seul proton polyacide il va pouvoir libérer deux ou plusieurs protons tels que H2S H2S c'est quoi ? c'est un diacide puisqu'il va libérer deux protons il va donner deux H+. H3PO4 c'est quoi ? polyacide polyacide c'est un diacide triacide c'est quoi ? triacide triacide il va libérer regardez il y a il est capable de libérer trois H+, ou trois H3O+, d'accord ? HCl c'est un monoacide car il va libérer un seul proton d'accord ? bon voilà polybase c'est la même chose capable de libérer par exemple polybase NaOH c'est une monobase qui va donner Na+, plus H au moins BaOH deux fois c'est une di base pourquoi di base ? car elle est capable de donner deux H au moins d'accord ? BaOH deux fois c'est une di base on va voir cette base dans les exercices ça va libérer deux H au moins et donc c'est une di base donc c'est une polybase c'est une d'escalier c'est une d'escalier c'est une d'escalier avec l'astron d'accord ? parce que l'homme exceptionnellement elle est non-zoom donc on va donner la séance sur 10 maintenant on va parler de la dissociation de l'homme ça met un autoprotolyse ou autodissociation de l'eau l'eau se dissocie pour donner regardez c'est une réaction déjà qui est équilibrée donc la dissociation de l'eau est partielle et donc l'eau deux molécules d'eau de H2O vont se dissocier pour donner H au moins plus H1O plus d'accord ? et donc comme c'est une réaction équilibrée toute réaction équilibrée c'est-à-dire qui s'effectue dans les deux sens est caractérisée par une constante d'équilibre K n'est-ce pas ? donc la constante d'équilibre est calculée en utilisant les activités activités de H1O moins fois activités de H1O plus sur activités de H2O au carré parce qu'il y a dans des solutions diluées il y a C0 qui est 1 où le coefficient d'activité gamma est aussi égal à 1 et par suite dans des solutions diluées l'activité c'est la concentration n'est-ce pas ? et donc au lieu d'utiliser les activités on va mettre les concentrations donc K est égal à la concentration de H1O plus fois la concentration de H1O moins sur la concentration de H2O au carré mais on a dit que la concentration de H2O se trouve en grande quantité donc sa concentration va être considérée comme constante au cours de la dissociation n'est-ce pas ? Oui Voilà car sa concentration était élevée elle ne va pas beaucoup changer au cours de la dissociation on va considérer que cette concentration est constante et par suite ça rend K R fois H2O au carré égal concentration de H1O plus fois la concentration de H1O moins K c'est une constante H2O c'est une constante donc ça c'est une constante tout cette K R fois H2O au carré c'est une constante qu'on va l'appeler K E et K E est égale à H1O plus fois H1O moins n'est-ce pas ? Oui Oui Donc K E est appelé produit ionique de l'eau et à 25 degrés c'est écoutez bien à 25 degrés c'est la valeur de K E est 10 à la puissance moins 14 donc si on travaille à 25 degrés c'est on dit que K E est égal à 10 moins 14 et par suite dans n'importe quelle solution on va travailler dans des solutions où il y a H plus et H au moins donc dans n'importe quelle solution si on connaît la concentration de H1O plus on peut calculer la concentration de H au moins en utilisant cette formule là H1O plus égale H au moins fois H au moins égale K E donc si on peut calculer la concentration de H au moins et de K E sur H au plus et vice versa d'accord ? Oui Dans le cas de l'eau pure l'eau de H2O se dissocie pour donner H3O plus plus H au moins ok ? Donc K E ici égale H3O plus fois H au moins et donc dans ce cas l'électroneutralité on a autant de charges la quantité de charges positives est égale à la quantité de charges négatives n'est-ce pas ? L'électroneutralité est-ce qu'il y a H2O plus charge positive quantité tabacale égale à la quantité de charges négatives égale H au moins enfin c'est-ce qu'il y a de H2O plus égale concentration de H au moins et par suite on peut dire que K E égale H2O plus au carré H2O plus dans ce cas-là la concentration de H2O plus égale à la concentration de H au moins égale racine de K E dans le cas de l'eau pure si on travaille à 25 degrés C le K E a une valeur bien précise qui est 10 à la puissance moins 14 et par suite à 25 degrés C pour l'eau pure la concentration de H3O plus est égale à la concentration de H au moins est égale à la racine de 10 à la puissance moins 14 qui est la valeur de K E à 25 degrés C égale à 10 moins 7 c'est clair on a la quantité de charge positive égale à la quantité de charge négative bien on a la quantité c'est l'équation de dissociation c'est une concentration de H2O plus égale concentration de H au moins égale à 10 à la puissance moins 7 à 25 degrés C vous avez des questions dans l'eau pure on va continuer maintenant on va parler des forces des acides et des bases on peut classer les acides d'après leur force et on peut classer les acides accepteurs le plus fort et le donneur le plus fort voilà on va revoir tout ceci dans ce chapitre donc commençons par les acides forts la dissociation est totale voilà donc on va commencer par les acides forts et les bases forts ce sont des électrolytes forts c'est à dire leur dissociation est totale sont totalement dissociés en milieu à queue la réaction s'effectue dans un seul sens et cette réaction de dissociation est représentée par une seule flèche donc si on met un CL dans l'eau après réaction des traces la dissociation est totale l'ACL va se transformer quasi totalement en H3O plus et CL moins la même chose pour NH dans l'eau va donner va se dissocier complètement en Na plus plus HO moins NH2 moins dans l'eau va se dissocier complètement pour donner NH3 plus HO moins donc ce sont des réactions totales la dissociation est totale si la réaction est totale une réaction totale il y a constante K le K il va se voir qu'il va se connecter donc il va se voir que le K c'est une constante d'équilibre qui est très très grande n'est-ce pas ici il y a un K équilibre c'est une réaction qui est totale donc l'acide donc l'acide le plus fort qui peut exister dans l'eau c'est l'ion hydronion HO plus donc l'acide le plus fort qui peut exister HCl dans l'eau H2O va donner H3O plus va donner H3O plus par exemple l'acide fort HCl il va se dissocier complètement pour donner H3O plus la même chose pour la base forte la base la plus forte dans l'eau est HO moins la anneau regardez on revient ici toute base Na ou H dans l'eau va se dissocier totalement pour donner HO moins donc dans le milieu l'an nous amnichki bi-réaction total ma ad arna Na ou H est-ce qu'il y a des questions Docteur j'ai juste demandé au moment de la base de l'eau est-ce qu'il y a l'eau est-ce qu'il y a l'acide est un donard H plus et un accepter pour l'électron et le base est-ce qu'il y a l'accepter pour l'électron et un donard pour l'électron selon l'acide est un donard d'un proton de proton Fais-ce qu'il y a l'acide a proton et le base a l'acide l'acide va donner un proton et le base va accepter ce proton un dernier est un donard ce qui veut l'acide et ce qui veut manger est-ce qu'il y a ok ok et le base est-ce qu'il y a l'acide accepteur d'un oui de l'acide louis et on s' toch ils on s'est on s' Achete au bronche d'o d'accord d'accord merci d'accord C'est-à-dire qu'un acide est une substance capable d'attirer un doublé électronique. C'est faux, ce n'est pas selon le branche d'Elori, c'est selon Lewis. Voilà, il faut retenir ça. Donc, on a expliqué les acides fours, électrolytes fours, nous avons l'électrolytes faibles. Les électrolytes faibles se dissocient partiellement et ils sont caractérisés par une constante d'équilibre ici. On a une constante d'équilibre et cette réaction de dissociation qui est partielle, elle est représentée par deux flèches. Si je prends, commence par les acides faibles, les acides faibles, les électrolytes faibles, leur dissociation est partielle. Si je prends un acide AH, l'AH dans l'eau, regardez, l'ANU c'est un acide, il va se dissocier pour donner un choix au plus et un moins. L'ANU c'est un acide, l'acide va donner un roton. Donc, cette réaction qui est la réaction de dissociation d'un acide, l'ANU a un choix au plus. Donc, on sait si c'est une base pour l'acide, on va mettre ça dans le maï. Si on a un choix au plus, c'est un acide. Ou si on a un choix au moins dans le maï, c'est une base. D'accord ? Donc, cette réaction de dissociation est caractérisée par une constante d'équilibre. Parce qu'elle est une constante d'équilibre, où je l'ai dit dans le chapitre 1, c'est une constante d'acide TKA. L'ANU, la constante, elle provient de la dissociation d'un acide faible. Ok ? Donc, j'ai dit une dissociation, la constante, il y a la réaction qui correspond à la réaction de dissociation d'un acide faible dans l'eau. Si on a un acide faible, il y a une belle maï, il y a une dissociation partielle pour donner H++ à moi. Cette réaction de dissociation est caractérisée par une constante qu'on appelle constante d'acidité KA. Et KA, c'est HOO+, fois un moins sur HA. Donc, regardez ! Qu'est-ce que c'est que l'équilibre se déplace dans quel sens ? Dans le sens 1, de gauche à droite. Dans le sens 1, il y a une concentration d'un H++ ou une concentration d'un moins augmente. Donc, l'acide devient de plus en plus fort. D'accord ? Donc, l'acide devient de plus en plus faible. D'accord ? Donc, maintenant, le KA, il y a des valeurs qui ont des genres dix à la puissance moins huit ou dix à la puissance moins neuf, etc. Ce sont des valeurs très… pas faciles à retenir. Mais chez nous, on va définir PKA. OK ? PKA est moins log de KA. Et par suite, plus l'acide est fort, est fort, plus KA est élevé. C'est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand. D'accord ? C'est ce qui est le fécur. Parce qu'ils sont des acides faibles. Parce qu'ici, l'acide moins faible que l'autre. L'acide est plus fort que l'autre. D'accord ? Par exemple, plus le Ka augmente, plus la force de l'acide augmente, plus le Ka augmente. L'acide est moins de Ka, donc le Ka augmente est plus fort que l'acide augmente. Alors, vous avez donné l'acide 1 et l'acide 2. Et vous avez donné l'acide de la pKa. Tout d'abord, vous allez vous dire que ce sont deux acides faibles. Pourquoi ce sont deux acides faibles ? Comment vous connaissez-vous ? L'acide de la pKa. L'acide de la pKa. Je pense que si on n'a pas modifié le packa ou le Ka, comment est-ce que vous dites que l'acide ? Le C4. Le C4. Le C4. Donc, vous connaissez l'acide si on a anacide faibles ou on a anacide faibles. Alors, si on n'a pas modifié la base, si on n'a pas modifié le C4 ou la base, c'est moins de Calle 4. Si on n'a pas modifié le C4 ou le C4, c'est plus de Calle 4. Par exemple, on a fait acide 1 ou acide 2, on a fait acide pKa, ce sont deux acides ferbes. Parce que c'est tellement qu'entre ces deux acides ferbes, quel est l'acide qui est un peu plus fort ? Ou on a fait, comme par exemple, pKa, on va avoir 8 ou 4. Il y a un pKa plus fort. Voilà, donc l'acide 2 est un acide. Il y a un acide ferbe, mais il est plus fort que l'acide 1. Le pKa est un peu plus fort. Donc, le kA est un peu plus fort. Regardez le kA. Si je vais calculer le kA, il y a 10 à la puissance moins pKa. Si on a fait le pKa, on a fait le kA. Il y a 10 à la puissance moins pKa. C'est-à-dire le kA1, il y a 10 à la puissance moins pKa. Il y a un peu plus fort. Si on a fait le kA2, il y a 10 à la puissance moins pKa. C'est un peu plus fort que l'acide 1. c'est clair pour tout le monde des questions c'est très important est-ce que quelqu'un a des questions n'hésitez pas à me demander à me poser des questions voilà la même chose pour la base regardez si je prends une base B cette base n'a pas de la charge c'est une base nature donc la base dans l'eau ce qu'est-ce qu'elle va faire cette base là elle va libérer quand une espèce si je prends une espèce et la mettre dans la maie elle libère des ions H et moi donc la base c'est une base vous avez remarqué si on a une espèce dans la maie et on a une espèce c'est une espèce si on a une espèce dans l'eau et on a un H au moins c'est une base donc un B dans l'eau va donner H au moins va libérer des ions H au moins plus BH plus c'est une réaction équilibrée puisqu'il s'agit d'une base faible sa dissociation est partielle et la même chose puisqu'on a une réaction équilibrée cette réaction équilibrée est caractérisée par une constante d'équilibre K où la constante d'équilibre est la constante de basicité la corresponde à une réaction de dissociation d'une base faible la base faible la constante d'équilibre est la constante de basicité notée KB la dissociation d'acide faible est la constante d'équilibre la constante d'acidité K1 voilà on a par exemple A moins A moins c'est une base mettle le CH3 CO au moins riftou kif houn NH3B houn hatta yna A moins mettle le CH3 CO au moins dans l'eau dans l'eau va donner AH plus HO moins j'yanna an essa hatta exemple CH3 CO au moins dans l'eau va donner CH3 CO au H plus HO moins ok cette réaction qui correspond à la réaction de dissociation d'une base la dissociation d'une base la annu il y a libération des ions HO moins donc CH3 CO moins c'est une base la annu anna réaction de dissociation d'une base faible dans l'eau cette réaction est caractérisée par une concentre de basé de cité il y a KB d'accord la même chose d'accord la même chose qu'il malka bel valeur taba'a kibrit ce qui veut dire l'équilibre va se déplacer dans quel sens sens de loi voilà dans le sens un on met la aktar H plus ou aktar H au moins la dissociation taba'a la base aktar on met la aktar reproduit donc la base est un peu plus forte c'est basé bas on t'a aktar reproduit c'est une base qui est un peu plus forte il y a il y a il y a 1 ou base 2 et il y a il y a aktar le KB taba'a ce sont deux bases faibles parmi ces deux bases la la il y a ce sont deux bases faibles on a aktar le KB parce il y a il y a aktar parmi ces deux bases la quelle est la plus forte ce sont deux bases faibles mais parmi ces deux bases faibles laquelle est la plus forte c'est celle qui a KB le plus élevé donc qui a le KB le plus 1 la base 1 la 2 mais la base 2 voilà et la même chose ici on va utiliser aussi PKB moins le KB le KB la base la plus forte est la KB le 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 KB quand même il y a 10 10 à la puissance moins le KB on va continuer maintenant on va trouver une relation entre K A et KB il faut trouver une relation entre K et KB regardez avant tout quand je vais donner un couple un couple acide ou base conjuguée ok dès maintenant à KB le KB c'est Je répète, je donne un couple, l'acide, 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 l'acide. L'acide, 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 l'ac Si nous avons l'acide, l'HA, dans l'eau, nous avons une base conjuguée, nous avons une base à moins, plus H1 ou plus. Nous avons une constante KA. Il s'agit de la dissociation d'un acide. Au final, nous avons une base à moins. Au final, nous avons une base à moins. Dans l'eau, c'est une base, il y a la libération des ions H1, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réaction équilibrée. Regardez, à moins, la base, dans l'eau, va donner l'acide, l'acide conjugué, l'acide taba, quelle base a un acide ou quelle acide a un base. Il y a l'acide conjugué avec H1. Et cette réaction de dissociation, il s'agit de la dissociation d'une base, elle est caractérisée par KB. Par exemple, KA est H1 ou plus fois 1 moins sur H1, n'est-ce pas? A moins fois H1 ou plus sur H1. Le KB est H1 ou moins fois AH sur A moins. Maintenant, si je multiplie KA fois KB, regardez, c'est H1 ou plus. Fois A moins sur H1. ou plus sur KB fois AH, HA ou AH, fois H1 ou moins sur A moins. Donc, j'ai multiplié, j'ai juste multiplié pour le même couple. Écoutez-moi bien, pour le même couple. L'arabe est le KA A ou le KB. Donc, je peux simplifier par A moins. Je peux simplifier par HA. Et donc, KA fois KB devient égale à H3 ou plus fois A moins. On est-ce pas? Égale à H3 ou plus fois A moins. Fois H au moins, sorry. Fois H au moins. Nous avons compris que H3 ou plus fois H au moins, c'est KE. Donc, KA fois KB est égal à KE. Et à 25 degrés C, nous avons compris que KE est 10 moins 14. Donc, KA fois KB à 25 degrés C est égal à 10 à la puissance moins 14. D'accord? Alors, si je fais, je prends le logarithme. Regardez. Il y a une log de KA fois KB égale log de 10 à la puissance moins 14. N'est-ce pas? Ça? Tu sais pas l'imagine? Oui. Donc, log de A fois B. Égale log de A plus log de B. Voilà. Donc, c'est log de KA plus log de KB égale log de 10 à la puissance moins 14, il y a moins 14. Moins 14, log de 10, log de 10, il y a 1, donc c'est moins 14. On sait que PKA c'est moins log de KA. N'est-ce pas? Oui. log de KA c'est moins PKA. Et PKB c'est moins log de KB. KB. Donc, log de KB c'est moins PKB. Moins PKB égale moins 14. Et donc, si je multiplie le tout par moins, c'est PKA. On obtient PKA plus PKB égale à 14. D'accord? Et voici ça, c'est la relation entre PKA et PKB dans le même couple. Il y a un peu qui est un couple c'est le couple. HA a moins. Fais-à, ça, c'est-à-dire qu'on a un PKA dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a un PKA à 25 degrés C, on a un PKA plus PKB égale à 14. On a un PKA, on peut calculer un PKA. D'accord? C'est clair? Oui, oui. Voilà. Donc, un acide plus fort que H2O+, c'est un acide fort, sa dissociation est totale. La annou, dissociation totale, yann, il constant, il constant, na chkéna l'olwakta, bittkoun, il constant akbar min 10 à la puissance 6, donc, la réaction est totale, n'espa? Yann, 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 pka, c'est très, 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 D'accord? Oui, d'accord. Donc, maintenant, un acide fort, comme l'HA, regardez dans l'eau, dissociation totale caractérisée par une seule flèche. Après, dissociation, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? On a seulement H2O plus et A moins. Il y a une quelle l'HA qui est en train de faire se dissocier complètement pour donner H2O plus et A moins. D'accord, dans le milieu, est-ce qu'on a H2O dans le milieu s'il s'agit de la dissociation d'un acide fort? Nous avons besoin d'un acide fort dans le maït. Est-ce qu'il y a un mot d'H2O après la dissociation? Non, non. Non, non. Non, 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 non dissociation est totale, il va y aller, quelle est-ce que vous avez l'H1 ou plus ou CL moins. D'accord? Il y a une après-réaction avec le CL dans le milieu, quelle est-ce que vous avez l'H1 ou plus de concentration C et CL moins de concentration C. D'accord? Oui. D'accord. Alors, l'acide faible c'est autre chose. L'acide faible dans l'eau, il y a la dissociation est partielle. Il y a l'acide faible H1 ou plus plus un moins. Donc, il y a une fois que vous avez l'acide faible. Si vous avez initialement à T égale à 0, vous avez une concentration C de H1. D'accord. Après la dissociation, il y a un H1 ou plus et un moins. Après la dissociation, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'on a H1 dans le milieu? Est-ce qu'il reste H1? Oui, c'est l'acide faible. C'est un acide faible. C'est un acide faible. C'est un moins X. C'est un moins X. Voilà. Combien attend de H1 ou plus? X. X. Combien attend de un moins? Alors, Aussi, X. Donc, après dissociation, il y a un à l'acide faible. Michel hec, dans le diagramme, il y a un B1 ou H1. Il y a un H1. Il y a un H1. Il y a un B1 ou H1. pred dissociation. Il y a un H3 ou plus? Il y a un A1. Regardez, il y a un diagramme, la quantité de H3 ou plus est la quantité de A1. C'est égal à X. N'est-ce pas? Oui. Il y a un n'est-ce pas? Le niveau, la annou, le H3 ou plus est égal à moins, égal à X. Et donc, un assiette faible est caractérisé par une constante K1 caractérisé par PKA et cette PKA est supérieure à 0. La même chose pour une base forte. Une base forte. Dissociation totale avec PKB négative. Mais dans les exercices, c'est une base ou avec le PKB ou le KB c'est une base forte. C'est comme ça qu'on distingue dans les exercices entre une base forte et une base faible. Maintenant, une base qui est partiellement dissociée est dite base faible et elle est caractérisée par PKB positif. des questions ici. Maintenant, on va définir l'ampholite. L'ampholite, c'est quoi un ampholite ou un amphoterre ou une solution amphoterre? Un amphoterre, c'est un composé qui peut se comporter comme un acide. Donc, si on l'ampholite au milieu acide, ce qu'on va dire? Écoutez, là, si on l'ampholite et qu'on a un milieu acide, il va s'y attirer à base. Voilà, si on l'ampholite et qu'on a un milieu basique, il va s'y attirer à acide. Il peut jouer les deux rôles. Il peut jouer le rôle d'un acide. En milieu basique. Ou il va s'y attirer à base en milieu acide. D'accord? Il peut jouer un double rôle, ça dépend du milieu dans lequel il se trouve. Et par suite, la solution obtenue est appelée solution amphoterre. un exemple des acides aminés, un exemple sur les ampholytes, ce sont les acides aminés. Regardez, l'acide aminé est caractérisé par une fonction acide, il va jouer le rôle d'un acide, et il est caractérisé par une fonction amine, il peut jouer le rôle d'une base. Il y a deux fonctions acides ou basse. C'est un ampholyte, il peut se comporter soit comme un acide, soit comme une base, ça dépend du milieu dans lequel il se trouve. Réaction acido-basique. Voilà, la fonction acido-basique. On va considérer la réaction de dissociation de l'acide acétique. L'acide acétique, il y a l'U-SH3-COH. Si on met cet acide, c'est un acide fèbre, c'est un acide qui est un pKa ou K-A. OK? Par exemple, le couple, c'est H3-COH, c'est acide, c'est H3-CO- moins, ça c'est la base, on va le pKa ou le valeur de K-A. Donc, si je mets l'acide acétique, c'est H3-COH dans l'eau, puisque c'est un acide, il va se dissocier pour donner H3-O+. C'est H3-COH c'est le hymine, le base de l'eau. Donc, l'acide acétique, qui est un acide faible, se dissocier dans l'eau pour donner la base, la base conjuguée, la base de l'eau, c'est l'acide, base conjuguée. conjuguée, avec les libérations des ions H3-O+, et donc C-H3-COH c'est un acide faible. C-H3-COH c'est une base, elle peut capter plus H3-O+, elle capte le proton, elle peut capter un proton. C-H3-COH c'est un acide faible, C-H3-COH c'est sa base conjuguée, base conjuguée tabac au kamen et y 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 base conjuguée tabac c'est une base aussi faible. Donc par exemple si un acide un acide a donné un proton la particule résultante c'est un base elle va capter le proton c'est une base et on l'appelle base conjuguée. Kamen et je t'aggra la bil a kis C-H3-COH c'est au moins moins H-O+, elle a capté un proton et elle va donner CH3-COH plus H2O. C'est une base puisqu'elle a capté elle a accepté le proton CH3-COH c'est un acide de famille acide conjugué. C'est un acide base conjuguée. Je vais suivre le même ordre avant de passer ici je vais mettre voilà ici donc on a défini un acide fort on a défini un acide fèbre base fèbre et l'acide fèbre est conjuguée qui est fèbre. L'acide fort et si on a pk a négatif c'est un acide qui est très fort c'est dissociation total n'est pas? oui. Par exemple si pk a negatif inférieur à 0 donc c'est un acide fort comme acide c'est un acide fort comme l'acide dans l'acide l'eau va donner un seul flèche dissociation total plus cl moins c'est l'acide se dissocier complètement dans l'eau après réaction on ne qu'on l'acide parce que l'acide va y t'chou à l'acide cl moins cl moins c'est bas conjugé de l'acide qui est l'acide mais l'acide est très fort sa bas conjugée est une bas qui est très 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 fort écoutez-moi bien maintenant nous allons voir que tous les ions sont très fort de l'acide très fort nous avons un acide très fort cl moins c'est une base très 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 faible l'acide qui est de l'acide de l'acide et qui est un ion indifférent l'acide il va s'ammer un ion indifférent l'acide de l'acide est de calculer le pH du milieu il va qu'on se dit qu'il indifférent il va ajouter ce dans l'ion il va la base qui est très faible mais il va ne pas à le calcul du pH écoutez moi bien c'est un ion indifférent c'est une base tellement faible qu'il va se faire le pH du milieu par exemple il y a pka négatif il y a acide très fort base conjuguée très très faible pka égale à 0 il y a un ion peut jouer le rôle d'un acide ou le rôle d'une base n'est-ce n'est-ce pas fa égan fi a n'a l'couple H3 plus haïda l'couple H2O plus H2O hon H2O hi l'base acide hu l'h2O plus ensuite ban 0 et 14 ta atit com pka ban 0 et 14 j'ai na acide faible ou l'base conjugué taba ou hi faible sah bas n'achna m'narref inno kyl ma pka kibrit chou bixir bihaïda l'acide l'fors taba ou devienne de plus en plus faible yann n'achna isa mshina haïk l'acide devienne l'fors de l'acide yann l'acide devient de plus en plus faible ok yann sa dissociation devient de plus en plus faible kylma il forge de l'acide le pka kibrit kylma le forge de l'acide va diminuer yann l'acide devient de plus en plus faible bas n'es po allalgi n'achna m'narref inno pka plus pkb égal à 14 kylma pka zogret kylma pkb kylma pkb kylma 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 pkb kylma kylma le PKB, il y a 0 et 14. Il s'agit d'un acide faible où l'base conjuguée, c'est quand même, il est faible. Jusqu'à 14, il y a un couple H2O et H2O-. J'ai fait un couple ? Il y a un couple H2O, l'acide et l'H2O- c'est sa base conjuguée. Ok, il y a un couple H2O, il peut jouer le rôle d'une base dans un couple, il y a un H2O plus H2O, et il y a un couple H2O, dans un autre couple, il y a un H2O plus H1. J'ai vu, si on a un H2O en milieu acide, il y a un H2O comme un base, et si on a un H2O, il y a un milieu bas, il y a un H2O plus H2O. Il y a un H2O plus H2O plus H2O. En folite. Voilà. Et donc, le PKB, c'est plus un H2O plus 14, c'est plus qu'un H2O plus H2O plus H2O plus H2O. C'est plus qu'un H2O plus H2O plus H2O plus H2O plus H2O. La base conjugée est très, très, très forte. Voilà. Donc, ici, après 14, il y a une base qui est très forte, c'est plus qu'un H2O. C'est une base forte. C'est le qu'un H1O plus H2O plus H2O. C'est plus qu'un H2O drunkone conjonjÉ suiskehrt. et il y a un H2O. Na plus Voilà Na plus est l'acide conjugal entre Na et까요 c'est un acide conjugal Na plus ça va et ils heroin c'est 고�F c'est un acide qui est très 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 fat j'ai Surely weapons très fat très très fat Donc, comment est-ce que nous allons nous parler ensuite ? Ion indifera. Ion indifera. J'aimerais que nous nous faisons calculer le pH et que nous devons nous aider. Alors, tout ion qui est venu de la dissociation d'un site ou d'un passport est appelé Ion indifera. Donc, quand il vient de l'apport, il y a beaucoup de partnerships. Et si il vient de l'apport, il y a beaucoup de partnerships. Ion indifera. Si nous avons pris le pH et on indifera. Nous avons posé le pH et le pH, on va fonctionner au contraire. Nous savons que le pH plus le pH plus le pH equal à 14. Si le pH est la pKa, on va commencer à gérer. Donc, nous avons fonctionné au contraire. et la même chose qui s'applique à l'APZPKB. D'accord ? Docteur ? D'accord. Alors, ici, quand le KAA est très très fort, est-ce qu'il y a un sens 2 ? Est-ce qu'il y a un sens 2 ? Pardon, je vais vous donner la question. Quand le KAA est très très fort, et le bas est très très fort, est-ce qu'il y a un sens 2 ? Le bas est très fort, c'est une dissociation totale. Il y a un sens 2. Est-ce qu'il y a un PKA à l'a14 ? Oui. C'est-ce qu'il y a un N, A ou H, un bas fort, c'est une dissociation totale avec une seule flèche. Tu as un N, A+, H ou H. C'est une cohérene. Encore une fois qu'il y a un sens 1 ? J'ai vu, comme ce que tu as l'adresse, c'est une question, si tu as l'adresse pour la N, A+, la plus est la plus 3, 3, le bas est la plus 3, 3, 4. C'est une question, On a un sens 3, 3, 4. Non, tu as l'adresse, le bas est la plus 3, 3, 4. C'est quoi le sens ? Nous allons avoir un bas-trécourt. Le hâte est ce couple est ce que je vais vous donner. Je ne vais pas vous donner que je vais vous donner un plus. Je vais vous donner un plus différent. Ce qui va vous donner un bas-trécourt. Ce qui est le bas-trécourt. Le hâte est plus de 14 et plus de 0. Il y a de cette bonne Ќ C'est un bas-trécourt mais un bas-trécourt. Cross Management C'est une gauche? Il n'y a 사람하게 quitté. Il n'y a pas singe laisser le bas. Il n'y a pas de PKA à NK ou il n'y a pas de PKA à NK C'est une droite forte. C'est une droite forte. Cela ne va pas se faire. Il y a été de la droite qui nous y a un bas-trécourt. Le champion est disponible pour la structure forte avec les PKA. c'est la même chose c'est la même chose donc regardez à tout acide H-A a une base conjuguée A- et il forme un couple acido-basique donc H-A- l'ACL n'est pas un couple mais qu'on soit l'acide H-C-L c'est un acide fort ok donc l'ACL dans l'eau va donner un moins plus H-O plus si c'est un acide faible on a une constante d'acidité K-A regardez H-A c'est un acide le H-2O c'est un infolite l'H-2O en milieu acide il va jouer quel rôle ? le rôle d'une base vous avez compris ? voilà nous avons le couple H-O plus H-2O et nous avons le couple H-O 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 et nous avons le base l'acide conjuguée avec le H-O plus et nous avons le couple H-O plus H-O et nous avons le couple H-O plus H-O il joue le rôle d'une base n'est-ce pas ? et nous avons le H-A le base conjuguée est un moins donc nous avons la réaction l'acide basique l'acide basique la réaction s'effectue toujours entre un acide et une base la réaction s'effectue entre un accepteur et un donneur nous avons nous avons la notion accepteur-donneur nous avons la notion accepteur-donneur selon Gama nous avons l'accepteur ici l'accepteur et nous avons le donneur et la réaction nous avons la réaction la réaction s'effectue entre un accepteur et donneur alors nous avons l'H-A c'est un acide c'est un donneur l'H-O c'est un accepteur c'est une base l'accepteur le plus fort réagit avec le donneur le plus fort pour donner l'accepteur le plus faible il y a le H-O et le donneur le plus faible le plus faible le plus faible le H donc toujours on a une réaction acido-basique nous avons une réaction acido-basique un couple acido-basique donc ici même la base ici B c'est une base dans l'eau l'eau ici va jouer le rôle d'un acide nous avons l'investissement dans ce couple H2O H-O d'accord ? oui voilà donc ce sont les réactions acido-basiques maintenant si je prends un couple un couple un 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 acide base 2 acide 1 acide 1 il va donner un proton il va donner sa base conjuguée plus le proton H+, ensuite le proton qui est libéré va être capté par la base 2 pour donner l'acide 2 acide 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 du proton et la réaction s'effectue un donneur donneur accepteur pour donner accepteur plus donneur n'est-ce pas ? c'est ça ça voilà la réaction s'effectue entre acide et base mais ça met en réaction acido-basique la réaction elle est caractérisée par une constante k à quoi est égale k k c'est la base 1 base 1 fois acide 2 sur acide 1 sur acide 1 fois base 2 voilà donc k 1 1 C'est une façon de calculer la constante K sans utiliser les concentrations. Alors, nous avons l'abord couple d'acide 1 base 1, qui a un couple d'acide base 1, qui a un K à 1. Quel couple d'acide base 2, qui a une constante d'acidité K à 1 ? Et nous avons l'acide 2 base 2, qui a une constante K à 2. Alors, vous pouvez calculer K sans utiliser les concentrations. Je n'ai pas besoin de la concentration. Qui, regardez, on multiplie en haut et en bas par H au plus. L'acide 1 fois H au plus sur, base 1 fois H au plus sur l'acide 1, qui a une constante K à 1. Nous avons l'acide plus H2O, qui a une base plus H au plus, n'est-ce pas ? Base conjuguée plus H au plus. L'acide dans l'eau va donner la base conjuguée plus H au plus. Par exemple, le K à 1, qui est base, mais le K à 1, qui est base, qui a une base plus H au plus sur l'acide 1, qui est K à 1. Et là, on a l'acide 2 sur base 2 fois H au plus. L'acide 2 fois H au plus. L'acide 2, qui est 1 sur K à 1. L'acide 2 sur base 2 fois H au plus. Sur l'acide. Sur l'acide. L'acide 2 soit 1 sur K à 2. L'acide 3 fois H au plus sur l'acide 1 sur K à 2. On peut calculer K. Si quelqu'un verrige du phénomène, on veut datrer en fonction de KÈP. L'acide 1 sur KÈP. L'acide 2 fois KÈP qui est KÈP. N'est-ce pas ? Alors, le KA1 est KE sur KB1 et le KA2 est KE sur KB2. On simplifie par KE sur KB2 sur KB1. D'accord? OK? Alors, nous allons faire en fonction de PKA. Regardez, K, il y a KA1. Si nous faisons le KA1, nous allons mettre le PKA. Nous allons savoir le KA, il y a 10 à la puissance moins PKA. Voilà. Donc, je mets ici 10 à la puissance moins PKA1 sur 10 à la puissance moins A2. Ça en est 10 à la puissance PKA2 moins PKA. N'est-ce pas? Il y a 10 à la puissance, c'est moins delta PKA1. Delta PKA1. Il y a des questions. Le temps est fini. Est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que c'est le temps avec vous? Il y a 10 à la puissance moins 6 à la puissance moins PKA1. Il y a 15 à la puissance moins PKA1. Il y a 12 à la puissance moins PKA1. Oui, il y a 12 à la puissance moins PKA1. Mais nous avons une 12 à 45 à la puissance moins PKA1. Oui, mais ils ont été prêts à faire un délain. Je vous remercie de la puissance de la puissance moins PKA1. Avec le PKA1. Qu'est-ce que c'est le PKA1? Oui, c'est le PKA1. Oui, c'est bon, c'est bon. PKA, quand on a mettre PKA, c'est à l'heure où on a mettre l'accepter, c'est le bas, c'est le bas, et le donor, c'est le acid. Donc, dans ce sens, tout à l'heure, tout à l'heure, il a donc un pKB, la base devient de plus en plus forte, et dans ce sens, tout à l'heure, tout à l'heure, il a donc un pKB, OK, quand on a fait un pKB, quand on a fait un pKB, quand on a fait un pKB, il devient de plus en plus fort. OK, on a fait un pKB. Donc, nous allons travailler à la règle de Gamma. On a mettre la coupe, on a mettre la base, c'est l'accepter, à gauche, l'acide à droite, mais quelle valeur on a mettre à l'axe ? On a mettre la valeur de pKB. D'accord ? PKA. OK. OK ? OK. 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 sorting Ce n'est pas ce qu'il y a un K-A-2. K-A-2 est un K-A-1. Le K-A-1 est un K-A-1, et le K-A-2 est un K-A-1. Un K-A-1 est un K-A-1. Nous allons mettre ici le K-A-2. Nous allons mettre ici le K-A-2. Le K-A-2 et le K-A-2. Selon la règle de Gamma, la base la plus forte réagit avec l'acide le plus fort pour donner l'acide 2 et la base 1, n'est-ce pas ? Nous allons mettre ici le K-A-1. Nous allons mettre ici le K-A-1. La base 2 est la base la plus forte. Il y a un K-A-1. Le K-A-1 est l'acide le plus faible. L'acide 1 est l'acide le plus fort. La force de l'acide augmente dans ce sens-là. Le K-A-1 est l'acide le plus fort. Le K-A-1 est l'acide le plus fort. Le K-A-1 est la base la plus faible, n'est-ce pas ? La réaction s'effectue entre l'accepteur le plus fort et le donneur le plus fort. Nous allons mettre ici la semaine vendredi. et on va continuer le cours, d'accord ? Oui, ok, docteur. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ? On se voit vendredi prochain. Vendredi. Je vais envoyer trois vidéos. Ok, docteur. Merci. Ok. Merci. 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 Merci.